Bonjour à tous et bienvenue sur TutoBlender. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Dynamic Paint. C'est de l'anglais facilement traduisible en peinture dynamique. Et ce que c'est que la peinture dynamique, en fait, ça va être le fait d'utiliser un objet pour affecter la valeur d'un autre objet. Après, dans le nom, il y a Paint, donc peinture, et c'est en gros la manière la plus simple de se représenter l'outil. C'est-à-dire que quand on fait de la peinture, on prend un pinceau et on va venir peindre sur un canevas, une toile. Et donc, en fait, ça c'est ce qu'on va faire dans Blender et c'est l'une des options qu'on peut avoir avec cet outil. C'est-à-dire d'utiliser un objet en tant que pinceau pour venir peindre, changer la couleur, par exemple, dans notre objet. C'est la représentation la plus basique qu'on puisse avoir de cet outil, seulement ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec l'outil. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'autres fonctionnalités, d'autres propriétés qui sont ajoutées à cet outil dans Blender. Et donc, dans ce tuto, je vais vous montrer un peu de tout ça. Alors déjà, pour le coup, je vais supprimer le cube de départ, on ne va pas en avoir besoin. Et je vais ajouter, par contre, avec Shift A, un plan. Avec S, je vais l'agrandir. Vous avez les raccourcis clavier en bas à gauche. Et je vais me tabuler en mode édition. Et avec W, je vais le subdiviser. Là, en bas à gauche, je peux avoir le nombre de subdivisions. Je vais en mettre 80. Voilà, parce que je veux avoir pas mal de détails. Et je vais retabuler en mode objet. Donc ça, ça va être ma toile, mon canvas. Canvas. Je ne sais pas. Les gens disent canvas, canvas, je ne sais pas trop. Ensuite, je vais faire Shift A et je vais ajouter ce qui va être mon pinceau. Donc, une uves sphère. Je vais le lever un peu. Et pour les deux, pour le pinceau comme pour la toile, je vais faire Smooth. On verra un peu plus tard ce à quoi ça servira. C'est juste pour faire joli, en fait. Et voilà, là, on a la base pour bien commencer notre tutoriel. Alors, l'outil Dynamic Paint se situe tout à droite, ici, dans les sous-panneaux, dans le panneau physique. Et il est en bas de la première colonne. Donc, on clique sur Dynamic Paint. Et là, on a juste deux options de base. Il nous dit, bon, mais pour l'objet sélectionné, qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Et c'est tout simple. Soit c'est un canvas, soit c'est un pinceau. Là, actuellement, on a le plan de sélectionné. Donc, on va dire que c'est un canvas. Et on va ajouter un canvas. Et là, de suite, on a soit on a Remove Canvas à la place. Donc, si on clique là-dessus, on enlève tous les paramètres et c'est plus un canvas. Et puis, on va rajouter un pinceau d'abord. Donc, on va sélectionner notre sphère. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire juste un canvas. Donc, on va cliquer sur notre sphère et rajouter un pinceau. Donc, cette fois-ci, on choisit Brush. Et on va faire Add Brush. Et on a aussi des paramètres au niveau du pinceau qui sont ici. Alors, je vais commencer par vous présenter les paramètres du pinceau. Et ensuite, on ira sur le gros morceau qui sera donc le canvas ici. Et on parlera un peu de ces paramètres qui sont en dessous. Je sélectionne ma sphère là. Et donc, voilà. On a ces trois boutons qui sont en haut. Après, en dessous ici, on a la couleur, bien sûr. C'est basique. On peut choisir la couleur qu'aura la peinture qu'on va mettre sur notre objet. Et en dessous de la couleur, on va voir l'alpha. Vous savez déjà peut-être qu'une image, en général, c'est composé de trois canaux. Donc, le rouge, le vert et le bleu. Et parfois, d'un quatrième canal qui est le canal alpha. Et qui gère la transparence de l'image. Donc là, par défaut, on peut toucher à la transparence de la peinture qu'on applique sur l'objet. Avec notre pinceau. Donc, notre pinceau, pour l'instant, il peint d'une couleur bleue comme ça. qui est à 1, à un alpha de 1, donc qui est complètement opaque. Après, si on baisse cette alpha, on aura une couleur qui sera moins opaque. Et de plus en plus transparente. À côté, on a la case cochée Absolute Alpha. Ça, c'est très simple. C'est-à-dire que si notre canevas en dessous a déjà de la peinture dessus. Et que cette peinture a parfois des valeurs d'alpha qui varient. En fait, le pinceau va peindre par-dessus. Et si jamais la valeur d'alpha de notre pinceau est supérieure à celle du canevas. Et bien, il va remplacer la valeur alpha du canevas par celle du pinceau. C'est logique en même temps. C'est comme avec votre pinceau, votre vrai pinceau dans la vie réelle. Que vous peignez sur votre toile. Et bien, votre pinceau, il a un alpha de 1. Donc, il n'y a pas de transparence vraiment. Mais bon, il va remplacer n'importe quelle transparence qu'il y avait en dessous. Même si c'était du plastique. Si on peint sur du plastique. Le plastique, c'est transparent. Et bien, le pinceau, il a une peinture avec un alpha opaque. Et bien, quand vous aurez votre trace de peinture dessus, ce sera opaque. Donc, c'est tout à fait simple. Waouh, je m'emporte vite là. Juste pour un tout petit truc comme ça. On va avancer. Ensuite, vous avez Erase Paint qui est en dessous. Et ça, ça parle de soi aussi. Erase, c'est effacer. Paint, c'est peinture. Donc, en fait, jusqu'à présent là, vous ajoutez de la peinture avec votre pinceau. Si jamais vous cochez cette case, votre pinceau devient l'inverse d'un pinceau. En fait, ça devient une gomme. Du coup, vous effacez toute peinture qu'il y a en dessous de votre pinceau. Voilà. Et en dessous, vous avez Wetness. Alors ça, Wetness, ça signifie humidité. Ou en gros, c'est l'humidité de votre peinture. Et on va le retrouver dans pas mal de paramètres plus tard dans le tutoriel. Et dans Canvas aussi et tout. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai testé plein de valeurs différentes pour là et pour ailleurs dans le truc. Et je n'ai jamais trouvé un quelconque changement. Quel qu'il soit, en fait. Et du coup, je ne sais absolument pas à quoi sert le Wetness. Et partout où on trouvera Wetness plus tard. Parce que du coup, apparemment, ça a une durée de séchage. C'est humide pendant un certain temps. Ça peut être humide de différentes manières. Il y a plein de trucs comme ça. Mais ça ne change rien, strictement rien, au test que j'ai pu faire dans la future. Donc, peut-être que je n'ai pas fait les bons tests. C'est possible. Mais je lance un appel à ce que si quelqu'un, là-bas, là-dehors, là, vous regardez ma vidéo et vous savez ce que c'est. Il a commenté et dites-moi. Apprenez-moi ce que c'est que le Wetness. Parce que je n'ai rien compris. Donc, je n'en parlerai pas forcément dans le tutoriel. Mais vous verrez, ça ne va pas porter préjudice à votre connaissance. Donc, en dessous, on va avoir la source. Dynamic Paint Source. Ça, ça va être une différente manière que va avoir, en fait, différents types de pinceaux que vous pourrez donner à votre sphère. Votre sphère pourrait prendre différents types. Voilà. Donc, là, vous avez Mesh Volume. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai la sphère de sélectionner. Je vais aller dans les propriétés de l'objet, ici, dans le sous-panneau. Et là, je vais aller sur le panneau déroulant Texture, d'ici, et je vais mettre en Wire. Ce qui fait que je ne mets pas en Wireframe View, donc ce n'est pas la vue fil de fer. Je dis juste que cet objet en particulier, je veux le voir en fil de fer tout le temps. Et ça, du coup, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intersection de la sphère et du plan. On voit que tout le volume de la sphère est en train de peindre le plan. Je repasse là, dans le menu PhysX, ici. Et donc, ça, c'est ce qui se passe quand on est dans le Paint Source Mesh Volume. Mais vous voyez qu'on en a plein. On en a quatre différents. Cinq différents, pardon. Et donc, pour l'instant, on est sur le tout premier, tout en haut. Ensuite, on a un Majority Plus Proximity. Alors, peut-être que je vais vous montrer Proximity avant de faire les deux, à la fois. Donc, si je me mets en Proximity, on voit que, pour le coup, on a la peinture qui s'étale, en fait, et qui a un dégradé à partir de la sphère vers l'extérieur, et aussi à partir de la sphère vers l'intérieur, en fait, à partir des bords, en fait, du périmètre qui intersecte avec le plan. Qui intersecte, c'est peut-être anglais, je ne sais pas. Et ça se dégrade aussi vers l'intérieur, c'est-à-dire que là, vers le centre du cercle, qui forme l'intersection entre la sphère et le plan, on a moins de peinture. Wow, une phrase très longue. Donc, enfin, voilà, c'est assez visible ce que ça fait. Alors, en dessous, par contre, on peut avoir pas mal de, enfin, quelques propriétés qui montrent comment se comporte, enfin, qui montrent qu'on peut varier, en fait, le comportement de cette source en particulier. Donc, par exemple, avec le Fall Off, ici, on peut choisir Smooth, Constant, Color Ramp, pour choisir la manière dont la peinture va être, va se comporter, plus on s'éloigne de notre sphère. Et au-dessus, on peut cliquer la case Project, donc la projection, en fait, et on va avoir à côté, ici, Canvas Normal. Et là, ça veut juste dire qu'en fait, on va pouvoir projeter à partir... Alors là, on voit bien que pour peindre, il se sert uniquement, comme source, du maillage de l'objet, pas du volume. Donc, c'est pas comme quand on le tenait avant, on était de mèche volume. Là, on est sur juste le maillage du volume, donc c'est exactement... Là, on a juste un cercle qui est peint sur mon objet. Et on n'a pas tout le disque qui est à l'intérieur, parce qu'il se sert juste du maillage. Et c'est pour ça que quand on n'avait pas le Project et que ça se diffusait, en fait, là, du coup, c'est pour ça qu'au centre, ici, on n'a pas trop de peinture, parce qu'il part du maillage. Donc, quand on clique sur Project, par contre, il est en train de faire une projection. Et à côté, on a Ray Direction, en fait, c'est juste que c'est pas bien étiré, il me semble. C'est la direction, voilà. Ray Direction. Ray, c'est le rayon. Donc, on a la direction dans laquelle est projetée la peinture, à partir du maillage. Et du coup, pour le coup, il utilise les normales du Canva, donc de la toile. Et la normale, elle est sur l'axe Z, en fait. Donc, si on changeait sur Z-Axess, ici, ça ferait la même chose. Et si on utilise les normales de la sphère, donc de notre pinceau, on voit qu'on change et, en fait, qu'on projette différemment la peinture. Je vais me remettre sur Canvas normal. Et si, par contre, je sélectionne ma sphère et que je la lève, on voit qu'on est sur de la proximité. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être... La sphère n'est pas obligée d'intercepter, enfin, de rentrer en collision avec le plan. Et du coup, même si on la soulève par-dessus le plan, on a une projection qui se fait sur l'axe des normales, donc sur l'axe Z. Et que du coup, voilà, la peinture est projetée sur le zèque. Donc, là, on comprend mieux ce que c'est que cette option de Project. J'espère que je suis clair depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de faire des phrases très compliquées et de m'emballer. Donc, j'espère que vous comprenez. Mais, voilà, donc ça, c'est l'outil Proximité. On va changer, on va aller sur un autre. Mesh Volume plus Proximity, en fait, c'est la même chose. Sauf que tout à l'heure, je vous ai dit, comme on n'est que sur la proximité, il se sert du maillage. Et seulement aux endroits où il y a le maillage, c'est à partir de là qu'il va calculer la peinture. Donc, si on se met en Mesh Volume plus Proximity, il utilise aussi les volumes de la sphère. Donc, là, il va faire de la proximité sur l'extérieur. À l'intérieur, quoi qu'il en soit, c'est à l'intérieur, c'est dans le volume de la sphère. Donc, il peint en bleu, quoi qu'il en soit. Et après, on a les mêmes propriétés en dessous. On a sûrement d'autres proximités qui sont ici. C'est Ener Proximity, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire de la proximité, mais à partir du centre, à partir du volume de la sphère, donc de l'intérieur. Et on peut choisir aussi de faire varier, encore une fois, l'atténuation. Ou alors, on a du Négative Volume, c'est-à-dire qu'il se sert du volume, bien sûr, de la sphère, mais pas pour peindre à l'intérieur, mais pour soustraire de la peinture à partir du volume et faire de la proximité à l'extérieur. Voilà, voilà. Ensuite, on a encore deux, trois, je ne sais plus, deux encore à montrer. On a l'Object Center. Donc ça, ça parle de soi aussi. C'est-à-dire qu'il peint à partir du centre de l'objet, tout le temps. Du centre de l'intersection avec le pinceau. Et alors, en dessous, on a Pain Distance. On va pouvoir régler la taille, en fait, de l'affectation. Et aussi, la manière dont la peinture va se dégrader au fur et à mesure de la distance. Voilà, donc ça, c'est simple. Et enfin, on a Particle System. Et donc là, ça ne fait plus rien, parce que ça exige un système de particules derrière. Donc, je vais peut-être vous le... Maintenant qu'on a fait un tuto la dernière fois sur le système de particules, je vais vous le rajouter. On va mettre des particules tout court. On ne va rien toucher au paramètre, en fait, parce que ça génère déjà des particules de base. Et pour ça, il va nous falloir une animation. Alors, je vais revenir ici. Maintenant qu'on a créé un système de particules, il faut qu'on le précise. Donc, on va le rentrer ici. Et là, on va carrément pouvoir relever la sphère. On va s'éloigner un peu. Je vais faire Alt A. Et on voit que, dès que les particules touchent le sol, eh bien, elles peignent. Et ce sont les particules qui vont mettre de la peinture sur le plan. Donc, voilà. C'est assez cool. Si ce n'est pas une sphère que vous avez, mais un plan carrément en hauteur, et que vous faites de la pluie, par exemple, qui veut tomber, et que vous voulez changer les propriétés des matériaux, enfin, de la route, par exemple, du sol, pour que ce soit humide une fois que la pluie soit tombée sur le sol, vous pouvez très bien faire ça avec du Dynamic Paint. C'est une des possibilités. On va faire Echap. Je vais supprimer mon système de particules, parce que je ne vais pas en avoir besoin pour la suite du tutoriel. Je vais refaire rentrer ma sphère en collision avec le plan, en intersection avec le plan, et revenir là-dedans. Donc, on a vu, je pense, les 5 types. Je vais revenir sur Mesh for Lume. Ensuite, je vais passer sur le Dynamic Paint Velour City, et sur le Dynamic Paint Waves. J'y reviendrai un peu plus tard, quand on verra l'option qui est en lien avec ça. Donc, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de repasser sur le... Tout ce qui nous reste à faire. On va passer déjà sur la toile, sur le canva, et on a déjà beaucoup plus de paramètres à voir qu'avec le pinceau. Déjà, on peut renommer ici la surface. Ensuite, on a le format qui est Vertex. Je ne passerai pas sur Image Sequence, parce que je n'ai pas trop compris ce que c'était. Donc, je vais rester sur Vertex. Et du coup, ça me permet de vous expliquer pourquoi j'avais subdivisé mon plan à la base. C'est parce qu'en fait, on peint par rapport au sommet du plan. Donc, si on avait laissé un plan agrandi avec seulement les 4 sommets aux 4 coins, on n'aurait pas eu grand résultat. En fait, on n'aurait eu aucun résultat, parce qu'il n'aurait eu aucun sommet à l'intersection à peindre. Et du coup, ça aurait fait très moche. Enfin, ça n'aurait rien fait. Alors que là, comme on a subdivisé, on a mis, je pense, 80 subdivisions, on a pas mal de points, et il a de quoi peindre en dessous. Donc, plus vous avez un mèche qui aura des sommets, plus votre peinture sera précise. Après, vous pouvez encore plus la préciser en cliquant sur le Anti-Aliasing. Anti-Aliasing, c'est un algorithme qui va essayer d'éviter... Alors, depuis tout à l'heure, vous voyez, si je zoome ici, on a ces sortes de... Enfin, comme il peint sur les vertex, sur les sommets, des fois, ça fait des sortes d'escaliers, enfin, de pixelisation bizarre, et c'est... Enfin, il essaie d'approximer, mais... Enfin, ça fait moche quand même aussi. Si vous cliquez sur Anti-Aliasing, ça aide à combler un peu les erreurs. Bon, c'est pas parfait non plus, mais c'est mieux. Donc, vous pouvez cliquer sur Anti-Aliasing, c'est un algorithme qui permet spécifiquement de calculer comment améliorer, en fait, cette approximation de la surface du dessin. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, vous avez les frames, le Start, End et Sub-Steps. Donc, Start et End, vous pouvez vous en douter, je pense, je vais quand même le dire. Donc, le Start, c'est-à-dire que la peinture va commencer... Enfin, le pinceau va commencer à peindre directement dès qu'il y a un temps collision, à partir de la frame 1. Donc, si, dès la frame 1, les deux objets sont rentrés en collision, eh bien, le pinceau commencera à peindre dès la frame 1. Et il s'arrêtera à la frame 250. Donc, même si votre pinceau continue de toucher votre canvas après 250, même s'il est encore en train d'essayer de peindre, d'écrire de je-sais-pas-quoi, comme on a dépassé la frame 250, ici, le Dynamic Paint dit, bon, ben, non, nous, on n'a plus d'encre, enfin, on ne dispense plus de peinture, donc tu peux continuer de bouger le pinceau si tu veux, mais il n'y a plus d'encre. Donc, on n'écrit plus rien. Et bien sûr, vous pouvez changer la valeur, ici, vous pouvez rentrer, ce que vous voulez. Substeps, c'est juste, ça va aider le anti-aliasing dans une autre manière. Enfin, je ne devrais pas dire ça, enfin, je ne devrais pas les associer, en fait. C'est juste que ça rajoute aussi du détail, mais cette fois-ci, dans de l'animation. Alors, pour ça, je vais commencer à créer une mini-animation. Donc, j'ai ma sphère, je suis dans la frame 1, donc la première image, et je vais cliquer sur I dans la vue 3D, j'ai ma souris dans la scène 3D, je vais cliquer sur I, et je vais créer une clé d'animation juste pour la position de ma sphère. Ensuite, je vais me déplacer, genre, jusqu'à 60 frames, et là, je vais, à la frame 60, je vais dire, bon, ma sphère, elle n'est plus ici, elle est là-bas. Et donc, je reclique sur I et je remets une clé d'animation pour la position de ma sphère. Maintenant, je peux revenir sur la, pardon, je peux revenir sur la première frame, et je peux cliquer sur Alt A, et on voit que ma sphère se déplace et peint en même temps qu'elle se déplace. Alors maintenant, peut-être que l'animation que je viens de faire, elle est un peu, elle était lente, et du coup, on ne voit pas trop ce que je veux vous montrer. Donc du coup, je vais repartir la frame 60, je vais supprimer avec Alt I ma frame, et je vais repartir la frame 1, et je vais, pareil, je vais resupprimer ma clé. Ça ne fait pas très pédagogue, là, je viens de faire un truc, je viens de l'annuler juste derrière. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon animation, Alt A, il n'y a pas d'animation qui se, enfin, l'animation part, mais ma sphère ne bouge pas, parce qu'en fait, pendant l'animation, j'aimerais la bouger par moi-même. Donc je vais faire G, Shift Z pour me loquer seulement sur le plan XY, et là, vous voyez, je peux déplacer ma sphère, et on voit que la peinture, elle a du mal à suivre quand je vais très très vite, par exemple. Elle fait des sauts, et elle fait juste des points, et ils n'arrivent pas à suivre super bien les déplacements que je fais, parce que je les fais très brusquement. Mais au moins, ça pointe quand même. Je vais faire échappe, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais re-sélectionner mon canevas, et du coup, je vais augmenter le Sub Steps. C'est-à-dire qu'en fait, Sub Steps, c'est-à-dire que ça rajoute des étapes entre les clés, entre les images clés, et entre les frames, en fait. Donc plus je augmenterai cette valeur ici, plus la précision de ma peinture sera nette, parce qu'il va peindre même entre les, enfin, il va rajouter cette étape de peinture entre les étapes qu'il faisait avant déjà. Donc là, si je refais Alt A, G et Shift Z, ah mince, je l'ai fait sur mon blanc. Quand j'ai fait Alt A, je sélectionne ma sphère, mon pinceau, G et Shift Z, je vais pouvoir me déplacer, et là, bon, ça le fait encore, parce que j'ai peut-être pas augmenté trop les trucs, mais ça le fait moins. Et donc la peinture est déjà mieux. Voilà, ça c'est en gros, basiquement, ce que fait le Sub Steps. Ah, là, c'est ce que ça dit, Do Extra Frames Between Scenes Frames To Ensure Smooth Motion. Donc ça veut assurer un déplacement lisse, et du coup, ça fait des frames supplémentaires, enfin, ça crée des étapes intermédiaires supplémentaires entre les frames. Donc voilà, on est en train d'étendre le tuto, donc je vais avancer. Ensuite, on va avoir Dynamic Paint Advanced, et c'est là qu'on va avoir Surface Type, on appelle ça Surface Stap, mais en fait, c'est avec les types d'interactions que notre pinceau va pouvoir avoir avec notre plan. Je vous disais, en tout début de tutoriel, que le meilleur moyen de se visualiser le Dynamic Paint, c'était par la peinture, tout simplement. Mais je vous ai aussi dit qu'il y a autre chose, on ne peut pas faire seulement que de la peinture. Et en fait, on a 4 types différentes choses qu'on peut faire avec. Pour l'instant, on est en Paint, donc on est en peinture. Parce que c'est le plus intuitif aussi. Mais on va pouvoir avoir du Displace, que je vais vous montrer là. Alors là, du coup, on n'a plus de bleu, et notre sphère ne peint plus sur notre canevas. Mais peut-être que vous le voyez, peut-être que vous ne l'avez pas, je vais zoomer. On a notre plan, qui a été rogné, enfin, je veux dire, qui est incurvé maintenant. Et c'est comme si la sphère était comme si une grosse boule de pétanque qui était tombée de haut sur, je ne sais pas, de la pâte à modeler, ou de l'argile, ou un truc comme ça. Et du coup, pouf, ça a un peu baissé à notre plan. Donc, du coup, si on essaie de déplacer, je vais faire Alt, ah, donc je vais lancer une animation, sélectionner ma sphère, je vais faire G pour la déplacer, et je vais me bloquer sur le plan, XY, et là, on voit qu'en fait, ma boule peut creuser, peut venir creuser dans mon plan. Et ça, c'est donc le type Displace qu'on peut avoir ici, avec mon pinceau. Donc, c'est le type Displace qu'on peut avoir avec mon pinceau. Et le Display, je pense que j'ai déjà fait un tuto sur Displace. Le Displace, il y a des maps de Displace qui peuvent se faire, donc j'ai dû en parler et dans un tuto sur le Displace, et aussi dans un tuto sur les textures. c'est le fait de pouvoir réaliser, en fait, en changeant la géométrie, donc on déforme les objets, on va déplacer les sommets, un par un, en utilisant soit une map de Displace, là, on utilise un pinceau, pour créer du relief de grosse envergure. Donc, on ne va pas gérer les petites aspérités, comme ça, ça c'est pour le normal map, en général, mais on va gérer au moins les grosses déformations qu'il peut y avoir sur un objet, grâce au Displacement. Ça, c'est quand on utilise des maps de textures, mais là, on utilise juste un pinceau et on dit, bon, on se sert de ce pinceau pour déformer mon objet et creuser à l'intérieur de cet objet. Voilà, voilà. Je suis en train de regarder en dessous qu'il y a pas mal de trucs genre Dissolve, Dissolve, par exemple, pour le retrouver dans Pinceau en dessous, ici, et je n'ai pas parlé de Pinceau, parce que j'ai regardé un peu, mais j'ai vu Dry, Slow, tout ça, tout ça, c'est ce qui a trait à l'humidité de la peinture, comme je disais tout à l'heure, je parlais de l'humidité de peinture, tout ça, ça veut dire que, bon, ça sèche en un certain temps, en frame ici, que la couleur peut sécher ou non, avec une valeur, et qu'ici, ça peut être Slow, ça veut dire que c'est lent ou pas. Je n'ai rien compris à tout ça, j'ai essayé de toucher à ces paramètres, donc encore une fois, je lance un appel, si parmi vous, dehors, il y en a un qui connaît tout ce qui est humidité de peinture, qu'il me le dise, qu'il m'en parle, parce que, voilà, moi, je serais content de l'apprendre. Mais en dessous, voilà, vous avez Dissolve, et Dissolve, en fait, ça veut dire que, votre peinture, quand vous peignez, elle peut, au bout d'un moment, disparaître. On va cliquer là-dessus, on a un temps qui est défini, on va juste laisser par défaut, un peu, on peut jouer avec, mais on va laisser par défaut les valeurs. Et encore une fois, je vais lancer une animation, Alt A, sélectionner mon pinceau, G et Shift Z, et, en me déplaçant, je peins, et on voit que, au fur et à mesure du temps, la peinture que j'avais à la base, ici là, elle a commencé à disparaître. Et pareil, toutes les traces que je fais ici, ça commence à disparaître, au fur et à mesure du temps. Donc ça, ça peut être cool, ça peut être un effet recherché, et qui peut être galère à faire, si on n'avait pas cet outil, de fait. Mais là, ça a déjà été créé pour nous, alors, ben voilà, amusez-vous. Donc, échappe, je reviens sur mon canevas, donc ça c'est le Dissolve, en dessous, vous avez les poches Groups, donc effectivement, on peut avoir plusieurs pinceaux dans le scène, là, si je veux, je peux rajouter un cube, par exemple, à côté, et si je veux dans les propriétés du cube, je peux lui aussi le mettre en wire, et dire que ce cube, dans les physiques ici, je dis que c'est un pinceau aussi. Add Brush, et là, tout de suite, ce cube est en train de peindre sur mon canevas, pareil que la sphère. Mais imaginons qu'en fait, j'ai plusieurs canevas dans ma scène, et plein de pinceaux, enfin, je fais un truc vraiment très élaboré, très complexe, avec plein d'objets qui sont, et des canevas, et des pinceaux, et plein de trucs différents, on s'y perd vite, et surtout, là, apparemment, j'ai créé deux pinceaux, j'ai lié avec aucun groupe, j'ai rien fait du tout, et tous les pinceaux peuvent dessiner sur tous les canevas, à la base. Or, parfois, on aimerait que ce cube, même s'il est invisible, j'aimerais qu'il dessine seulement sur ce caneva-là, et pas sur celui-ci, et du coup, là, il n'a rien à faire à mettre de la pinceur dessus. Et j'aimerais isoler ma sphère, pour que elle seule, ou elle et son groupe de pinceaux à côté, puissent influer sur ce canevas, sans que le cube ne fasse rien du tout. Donc là, pour le coup, je vais cliquer sur ma sphère, clic droit là, non, je vais sélectionner mon canevas, pardon, et non, je reviens à l'arrière, je vais sélectionner ma sphère, c'est bien ce que je voulais, c'est elle que je veux, qui puisse peindre sur mon canevas, donc elle, je vais faire, CTRL-G, et du coup, je vais ajouter un groupe, que je peux renommer ici, je peux dire que, je vais laisser groupe, parce que je n'ai pas de nom qui vient en tête, et donc, j'ai mon pinceau ici, maintenant, je sélectionne mon canevas, je dis que, bon, ce canevas, je veux qu'il ne soit affecté que par tel groupe de pinceaux, et c'est bien, je viens de créer un groupe de pinceaux, donc, je sélectionne mon groupe, et là maintenant, mon cube ici, ne fait pas partie du groupe qui est spécifié là, parce qu'il n'en fait pas partie tout simplement, et du coup, il ne peint plus sur mon canevas, et ça permet justement, voilà, de trier en fait, les pinceaux qu'on veut, voilà, c'est tout bête, donc je vais annuler le groupe, je vais même supprimer mon cube, et là, est-ce que ça marche le Alt-G ? Ah oui, non, Alt-G, forcément, ça acclère la position, bon, j'ai un groupe sur ma sphère qui va maintenant être verte, ou alors je fais des CTRL-Z jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... Voilà, ok, et je vais supprimer encore mon cube, voilà, donc on est revenu à la base, et je vais aussi faire Alt-G, parce que j'aimerais bien que ma sphère revienne au centre, voilà, c'est bien, je sectionne mon canevas, et ici, en dessous, on a encore Influence Scale, et Reduce Scale, donc Influence, ça va jouer sur l'influence qu'aura la peinture sur mon canevas, donc plus je la descends jusqu'à zéro, plus ce sera inexistant, donc si je suis à zéro, ma peinture n'a aucune influence sur mon canevas, et du coup, bon, il n'y a pas de peinture qui apparaît, et si je suis à 1, bon, la peinture apparaît à 100%, là, ça peut paraître bidon, parce que du coup, on a vu dans les pinceaux qu'on avait aussi le Alpha, et pareil, l'Alpha, si je le mets à zéro, bon, on ne voit pas la peinture, et si je le mets à 1, on voit la peinture, mais, dans les autres types de pinceaux, dont je vous ai parlé à côté, ça peut avoir son importance, ensuite, on va avoir, donc je vous ai dit Paint, je vous ai parlé de Dispace qui était à côté, on va avoir Waves, qui est un truc super cool et sympa, je garde le White Paint pour la fin, alors Waves, qui est vraiment sympa, et qui permet, sans, vous n'avez même pas à toucher à aucun paramètre de quoi que ce soit, mais là, si je fais Alt A, notre sphère crée des vagues, elle crée des vagues, tout simplement, comme ça, en claquant des doigts, et, donc là, on l'a ancrée, parce qu'elle a été créée, à peine l'animation commence, le canevas remarque, que, hop, il y a la sphère au milieu, et qu'il y a une boule, justement, qui est là, et qui crée des vagues à l'instant, donc, en fait, la sphère ne crée pas des vagues à l'infini, elle est juste, par sa masse, par sa présence, elle dit, bon, hop, mon canevas, c'est une flaque, c'est une mare, et du coup, moi, je suis là, pof, comme un canard qui vient de se poser sur l'eau, et donc, je crée des vagues, et après, si on déplace notre sphère, donc, je sélectionne ma sphère, je suis déjà en animation, je fais G, Shift Z, là, quand je déplace ma sphère, hop, j'ai comme un objet qui bouge dans de l'eau, et du coup, chaque déplacement que je fais, à chaque fois que je bouge dans l'eau, je crée des vagues, comme si j'avais un bateau téléguidé, et que j'étais dans une mare, dans un parc, bah, dès que le bateau bouge, il crée des vagues, c'est la même chose, et l'algorithme fait tout ça pour un, donc, vous n'avez même pas besoin de calculer quoi que ce soit, après, si vous voulez, il y a des paramètres où vous pouvez ajuster, et c'est là que, on revient dans les paramètres du pinceau, donc, on ne reclique pas sur le canevas, on reste dans les paramètres du pinceau, et j'ai dit que je venais tout en bas ici, que je parlais du Time Paint Waves, quand j'aurai l'outil adéquat, là, je l'ai, donc là, on va avoir différents types, de vagues, et avant de parler des différents types, en dessous, je vais vous parler du Factor, qui est là, et qui va en gros gérer, à quel point est-ce que, à quel point en fait, est-ce que les vagues ont de l'influence sur votre canevas, donc, disons que là, on est à 1, donc, on est à un type bateau, enfin, je veux dire, classique, par défaut, voilà, par défaut, ce que je cherchais, mais ensuite, on a une sorte de multiplicateur, donc, là, si je refais G, Shift, Z, on voit à peu près, le type de vague qu'on peut avoir, et l'influence qu'ont mes vagues sur mon canevas, si j'augmente ça, à 2, par exemple, les effets, là, je peux re-essayer de déplacer ma sphère, et on voit que les vagues sont beaucoup plus perturbées, enfin, je veux dire que, que c'est deux fois plus important, les modifications sont deux fois plus importantes, parce qu'en fait, j'ai doublé le facteur de mes vagues, j'espère que ça fait du sens, en fait, des fois, je cherche des mots dans ma tête, du coup, j'en dis d'autres, des synonymes, mais j'ai pas les bons mots qui me viennent en tête, donc, voilà, j'espère que c'est bon, je vais remettre ça à 1, et clan.eu, c'est, dès que ça interagit avec un autre, objet encore, 0, c'est désactivé, et dès que vous le mettez à plus de 0, en fait, ça termine l'épaisseur que doit avoir l'objet, pour être prise en compte, par le type de waves, par les vagues. Donc, vous avez Depth Waves, ensuite, vous avez Obstacle, et ça, ça définit, alors, je vais zoomer, je vais me remettre en Depth Change, et donc là, il faut que vous vous concentriez sur le centre, vraiment, de l'objet, ce qui est au bout de ma souris ici, et hop là, ça recommence, on voit que les vagues commencent bien à partir du centre de l'objet, du volume, et qu'elles se propagent vers l'extérieur, si maintenant, je change, et que je me mets en Obstacle, on voit dès le début, et même pendant tout le long, que ma sphère est prise en compte comme un obstacle, et donc que l'intérieur, tout ce qui est le volume de ma sphère, il n'y aura jamais d'eau à l'intérieur, ça ne va jamais être affecté par des vagues, et au contraire, les vagues vont venir contourner l'objet, tout autour, et considérer ma sphère comme un obstacle, donc même quand je déplace ma sphère, elle sera considérée comme un obstacle dans de l'eau, donc là, à la limite, c'est plus réaliste, quand je parlais de l'exemple du bateau téléguidé, voilà, là, il faudrait peut-être plus utiliser un type obstacle, ensuite vous allez avoir le type force, qui lui est particulier aussi, c'est en fait, donc ça ressemble à un obstacle, enfin, pas vraiment, ça crée des vagues à partir du centre, pareil, mais en gros, c'est très bizarre, la manière dont j'ai vu que ça interagissait, il va falloir que j'augmente le facteur à 2, pour bien qu'on puisse le voir, c'est, voilà, dès que ça commence, on va attendre que l'animation reboucle, paf, on va voir le plan qui est tout droit, même à l'intérieur du plan, et qui va progressivement descendre vers le bas, et maintenant, quand je déplace ma sphère, paf, ça crée une vague, et dès que ça a déplacé la sphère, le plan était tout droit, ça a creusé à l'intérieur, et dès que je déplace ma sphère, paf, ça crée une vague, c'est ça, ça creuse à l'intérieur, paf, ça fait la vague, dès que je déplace, et là où j'ai replacé ma sphère au début, ça a recreusé à l'intérieur, paf, ça fait des ondulations, des ondes, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est bizarre, je ne vois pas trop dans quel type de situation, on utiliserait ça, même si je me déplace très lentement, ça le fait quand même, c'est bizarre, c'est comme ça que ça fonctionne, ensuite vous avez, reflect only, pardon, qui lui est vraiment le type même de l'obstacle, c'est à dire que pour le reflect only, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma sphère en depth change, le suite par défaut, oui, je vais mettre les vagues à deux, ce sera bien, et je vais encore créer un cube à côté, que je vais déplacer, et que je vais mettre là, et ce cube, je vais lui mettre un type de brush, du coup, add brush, et lui, je vais lui dire que ce n'est pas de depth change, mais que c'est reflect only, alors lui ne va créer aucune vague, rien du tout, il va juste rester là, et il va être considéré comme un obstacle pur et simple, c'est à dire que maintenant, je vais prendre ma sphère, je vais faire G, et je vais la déplacer, comme ça, je vais pouvoir faire des bonnes vagues à côté, et on voit que mon cube collisionne avec les vagues, et que les vagues réagissent à la présence de mon cube, et que, par ici, on voit bien que les vagues ont bien réagi au fait qu'il y avait un cube à cet endroit là, et que du coup, ça prend en compte mon cube comme un objet, en fait, pas trop, je suis en train de le dire, peut-être parce qu'en fait, il faut que j'augmente le clamp wave, pour que justement, ça ait de l'importance, donc j'augmente le clamp wave, voilà, et là, pour le coup, si je fais ça, et que je déplace, voilà, là, il prend mon cube en compte, effectivement, et si je n'augmente pas le clamp wave, comme je vous ai dit, c'est la valeur qu'il faut augmenter, pour que les vagues prennent en compte, les objets qui sont en plus dans la scène, donc voilà, donc là, je peux déplacer ma sphère, pour faire plein de vagues qui sont autour, et mon cube sera pris en compte comme obstacle, et c'est l'intérêt qu'il y a au type reflect only, on voit qu'il n'y a aucun paramètre en dessous à gérer, c'est juste du reflect only, je vais supprimer mon cube, et si je ne me trompe pas en sélectionnant mon canevas, alors je vais faire échappe pour annuler l'animation, il me reste ici un dernier cycle, que j'ai gardé pour la fin, qui est weight, donc ça c'est le weight paint, donc weight ça veut dire poids en anglais, et du coup on voit que tout devient tout bleu, sauf que je suis en train de peindre en rouge, là je ne suis pas vraiment en train de peindre, il ne faut pas prendre ça pour de la peinture, comme au rendu il y aura de la peinture, même si c'est quand même un style de peinture dans Blender, je ne pense pas avoir parlé du weight paint dans mes vidéos précédentes, dans mes tutoriels précédents, donc je vais peut-être faire un petit résumé de ce que c'est que le weight paint, parce que c'est utilisé dans plein d'autres fonctions dans Blender, plein d'autres endroits dans Blender, et ça revient très régulièrement parce que c'est très puissant, le weight paint, c'est un mode dans Blender qui peut se trouver, comme dans le mode object, on peut se trouver dans weight paint ici, et c'est un mode qui permet en gros de donner de la valeur, de pondérer des sommets de notre objet, et de gérer la pondération des valeurs grâce à des couleurs, donc là on va voir que notre plan est majoritairement bleu, sauf à l'endroit où il y a ma sphère, ma sphère est assez rouge, et en gros on a les deux extrêmes, c'est à dire que tous les points de mon plan qui seront en bleu, auront une valeur de 0, nulle, et tous les points qui seront en rouge, c'est la valeur extrême qui est 1, donc la valeur est opposée, on peut, alors je vais sélectionner ma sphère, et ici je vais changer les types de ma sphère, pour que ce soit du proximity, et là on va pouvoir mieux vous expliquer, je vais même mettre volume plus proximity, comme ça à l'intérieur de la sphère c'est vraiment 100% 1, donc de valeur, et plus on dégrade en fait, plus on va vers du 0, et là vous voyez tous les types de couleurs qu'il peut y avoir, et qui sont des valeurs intermédiaires entre le 0 et le 1, du weight paint, et quand je parle de 0 et le 1, ce sont des pondérations de vertex, des pondérations de sommet, sur chacun des sommets de mon objet, donc ça c'est très pratique, parce qu'ensuite dans Blender, à plusieurs moments, on peut dire, si tel vertex de mon objet a une valeur de 0, et bien il n'est pas affecté par un tel paramètre, genre il n'y a pas de particules qui sortent de lui, alors que si par contre il a une valeur de 1, et qu'il est en rouge, et bien je dis que tous les endroits où il y a du rouge, je fais apparaître 100% du système de particules, alors que si j'ai ajouté un système de particules à mon objet par exemple, je peux ajouter un système de particules à mon objet, dire que bon ben, tous les endroits où c'est rouge, j'affecte 100% de mes particules, et tous les endroits où c'est bleu, j'affecte 0% de mon système de particules, donc il n'y aura aucune particule là, il n'y aura un tout petit peu dans le bleu clair, moyennement dans le vert, et puis un peu plus dans le jaune, et dans le rouge, 100% de l'affectation de mon système, par exemple, mais ça peut aussi être, je ne sais pas moi, si vous faites un wireframe modifiqué, je vous ai montré, j'ai fait un tuto sur le wireframe modifiqué il n'y a pas longtemps, si je fais ça par exemple, je peux dire que bon ben là, par exemple, tout mon plan, on ne voit pas le style wireframe, par contre dès que ce sera en rouge ici, on verra le wireframe de mon plan, et le dégradé entre les deux, ça va faire un dégradé du wireframe, de 100% à 0, et on ne le verra pas. Et pour plein d'autres objets, je n'ai pas trop d'exemples qui viennent exprès, mais ça peut être utile pour plein de choses, la manière de réagir quand il y a une collision entre plusieurs objets, de plein de choses. Donc ça c'est ce que c'est que le weight paint mode, et c'est pour ça que c'est très puissant qu'il y ait ce weight paint mode qui soit appliqué au dynamic paint, parce que du coup, à partir de ça, on va pouvoir faire plein de choses très puissantes. Donc là c'est très simple, partout où est mon objet, ma brush, mon pinceau, je vais pouvoir peindre et rajouter, en fait, si je fais Alt A, G, que je commence à déplacer, je vais pouvoir changer la valeur, en fait, du weight paint, et donc la pondération de mes sommets. Donc voilà. Je pense que j'ai fini de vous montrer tous les types de pinceaux que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant comment faire un rendu avec de la peinture, parce que ça fonctionne bien pour tout le reste. Bon, le weight paint, on ne voit pas, parce qu'à la fin, ça ne se voit pas, ça ne s'est pas de la peinture qu'on voit dessus, c'est juste une couleur qui nous aide à nous indiquer la pondération qu'il y a à chaque sommet. Donc c'est une couleur qui nous aide, qui est là pour nous aider dans l'interface utilisateur, mais qui n'est pas là en tant que rendu, pour faire du rendu. Donc ça, c'est normal que ça n'apparaisse pas au rendu. Par contre, quand vous faites de la peinture, que vous voyez du bleu, s'appliquer sur votre objet, vous avez vraiment l'attente de voir la même chose que vous faites un F12. Or là, si je fais F12, je vois ma sphère, je vois mon plan, et je ne vois pas de bleu. Et ça ne va pas. Je ne suis pas content. Donc, pour le coup, on peut se dire que ça vient des matériaux, donc on voulait ajouter un matériau déjà. Puis, un matériau à votre sphère aussi, mais pareil, là où vous pouvez mettre en Shift-Z, donc pour mettre en vue rendu, peut-être que vous vous dites qu'il n'y a pas de lumière, et c'est pour ça que je n'y vois rien. Donc du coup, vous allez refaire Shift-Z, vous allez ajouter un plan, Mesh-Plan. Pourquoi il apparaît là-bas ? Hop, je vais faire R-X, non, c'était R-Y pour le tourner de 90 degrés sur X-D-Y. Et puis, il y a peut-être R-Z, pardon, pour le bouger comme ça. Et puis, bon, je vais le placer. C'est juste histoire d'avoir une lampe, en fait, parce que lui, je vais juste donner un matériau de type émission, et je vais lui mettre une valeur de 2, et une petite couleur un peu jaunâtre, orangée, peut-être pas tant. Voilà. Et maintenant, je vais refaire un Shift-Z, et toujours pas de peinture sur le sol. Alors peut-être que vous vous dites, ah ouais, mais ça a su bien calculé, parce que la sphère, je ne l'ai pas bougé, et du coup, elle n'a pas pu peindre sur le sol. Alors que dans le viewport, on voit, ah oui non, je suis en diffuse, enfin, je suis en proximity, donc ça devrait avoir de la peinture sur le sol. Et vous ne le voyez pas, et du coup, vous vous dites, ça ne fonctionne pas, ça m'énerve, comment faire ? Donc, j'ai trouvé, et je vais vous expliquer, en fait, je suis passé par toutes ces étapes-là, et je suis même passé par Blender Render, en me disant peut-être que ce n'est pas encore implémenté dans Cycles, mais ça y est, dans Cycles, ne vous inquiétez pas. Pour ça, on va, ah si, on va peut-être avoir besoin de la timeline, donc on va juste faire un split des écrans ici, si j'y arrive. En haut, on va garder donc notre rendu, peut-être qu'on va se mettre CTRL-B, on va se faire juste une fenêtre de rendu, et ici, on va se mettre en vue Blender, Shift-Z, et en bas ici, on va se mettre dans le Node Editor, et oui, on va utiliser des nodes. Donc là, on a les nodes de mon plan, là, le sol, mon Canva, qui est sélectionné, et il a une couleur blanche, et en fait, c'est ça le truc, c'est que sa couleur, j'aimerais qu'elle soit définie, pas par du blanc, en fait, pas par une couleur, en fait, j'aimerais que ça soit défini par la peinture que je fais, que je donne à mon, sur mon Canva. Et je suis en train de réaliser que j'ai oublié de vous montrer des paramètres dans le Canva, donc on va passer à ça juste un peu plus tard. Donc, ici, je refais Shift-Z, j'annule ça, je reviens dans les paramètres ici, de mon Canva, et je vais vous expliquer deux, trois autres choses qui restent à vous expliquer. On a le Output, Dynamic Output, qui vient en dessous ici, et c'est ça qu'il va falloir utiliser pour pouvoir peindre. Là, pour l'instant, c'est en rouge, ça veut dire que rien n'a été créé du Dynamic Output, et du coup, on peut créer, soit un DP, Dynamic Paint, underscore Paint Map, donc c'est la, la, map de peinture, donc comme une texture de peinture, voilà, soit on a la Wet Map, et encore une fois, ça parle d'humidifier la peinture de je sais pas quoi, donc je n'y connais rien, donc ça, bah, vous oubliez, dans mon tutoriel, vous oubliez. Mais on va se focaliser sur la Paint Map qui est au-dessus, on peut cliquer sur plus, et du coup, on a créé une Paint Map, du coup, elle n'est plus en rouge maintenant, elle est en grise, et donc elle est bien faite, elle est créée, elle n'est pas dans l'ordinateur. Une fois qu'on a une Paint Map, on va pouvoir revenir, ça veut dire qu'en fait, on a enregistré toute la peinture qui a pu être faite sur mon Canva, et on a enregistré en fait la texture de peinture, qui a été créée en fait avec le Dynamic Paint, j'espère que ça fait du sens. Mais en gros, on va pouvoir utiliser cette valeur, cette map ici qui a été créée, comme valeur d'entrée dans le node, pour pouvoir gérer la couleur de mon sol. Donc là, si je me remets en vue de Rendered, ici, je vais faire Alt A pour rajouter un node, et c'est un node d'entrée, parce que je veux que ça vienne rentrer dans ma couleur, et ce sera un attribut. Donc je vais pouvoir créer un node d'attribut. Le node d'attribut, c'est très pratique, parce que du coup, on peut venir rentrer le nom directement de l'attribut qu'on veut, quelque part dans Blender, alors là, je vais venir ici, hop, double clic, je vais faire CTRL-C, donc pour le copier, je vais revenir là, je vais faire CTRL-V, donc là, j'ai mon Paint Map, Dynamic Paint underscore Paint Map, qui a été sélectionné, et quand j'utilise la couleur de ce truc là, que je viens de rentrer dans la couleur de mon Diffuse, là, on voit que j'ai mon plan, qui du coup, a pris en compte la couleur que je lui ai donné, mais par contre, le plan derrière, lui, reste en noir, une couleur noire, pour le coup, c'est parce que vous voulez, vous voulez la peinture, mais vous pensiez avoir bien mis un matériau ici, à votre plan, et que c'était du gris, comme de base, sauf que là, vous voulez quand même, récupérer votre couleur, et pas avoir du noir, alors ça, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais montrer le panneau qui vient derrière, qui est Dynamic Paint Initial Color, donc on décoche ça, et au lieu de mettre la couleur initiale à None, on va la mettre à Vertex Color, qui est en haut, et là, il faut que ça rafraîchisse un peu, je pense, ah, pourquoi ça, ah oui, et on va venir chercher dans Color Layer, le Dynamic Paint, qui est là, du coup, on va pouvoir sélectionner, le Dynamic Paint qu'on veut, et là, je ne vois pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, Dynamic Paint, non, non plus, 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 ok, et ben, j'ai un problème avec ça, ah si, j'ai fait un CTRL Z, il fallait peut-être que ça réinitialise le truc, mais, en gros, voilà, alors, comment vous expliquer le bug que je viens d'avoir, parce que moi-même, je ne le comprends pas, alors ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai voulu recréer un Dynamic Paint Map, je voulais refaire un Map, parce que je me suis dit, peut-être que ça n'a pas pris en compte, dans l'ancien Map qu'on avait fait, donc, j'ai mis Initial Color, à Vertex Color, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai sélectionné mon Dynamic Paint, mais là, encore une fois, ça me fait ce problème là, donc je me suis dit, peut-être que du coup, comme je viens de le faire, après avoir fait le Dynamic Paint Map ici, ça n'a pas pris en compte ça, quand ça a créé la Map, donc j'ai fait un, alors tu peux le supprimer, j'ai fait un plus, et ensuite, ça n'a pas marché, donc j'ai fait CTRL Z, là, je vais refaire CTRL Z, parce que du coup, j'ai supprimé la Main Map, et là, quand je rafraîchis en faisant CTRL Z, et que je reviens d'arrière, là où ça ne marchait pas tout à l'heure, ça marche maintenant, du coup, ça fonctionne comme ça, c'est une Manip qui est peut-être un Hack, ou alors c'est un Bug, je ne sais pas, et qu'il faut le reporter, que j'utilise la version 2.71, peut-être qu'il faut que j'utilise la version 2.72, qui est sortie hier, je ne vais pas encore télécharger, mais voilà, donc du coup, faites CTRL Z, enfin, faites les mêmes Manip que moi, ça fonctionnera comme ça, mais voilà, je ne sais pas, en tout cas, là, ça fonctionne, c'est bien ce que j'avais tout à l'heure, quand je me suis entraîné, et là, du coup, vous avez, et les couleurs, parce que vous utilisez les couleurs des vertex, les couleurs des sommets, et les sommets ont, quelles couleurs ? Ils ont les couleurs qu'on a donné aux matériaux à la base, et ils ont les couleurs, qui se sont transformées, en fait, avec la peinture qu'on a donnée, grâce au Dynamic Paint, donc, voilà, là, ça fonctionne, et maintenant, vous pouvez faire des rendus, avec la couleur du Dynamic Paint, ça, c'était un truc que j'ai bien galéré à comprendre, j'ai fait le tutoriel, quelques jours encore avant, et ensuite, je me suis dit, bon, maintenant, on va faire un rendu, et j'étais là, mais pourquoi ? Et du coup, j'ai dû chercher, et ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais voilà, maintenant, c'est réglé, voilà, vous savez faire des rendus, avec le Dynamic Paint dessus, je vais vous montrer une dernière chose, c'est que vous pouvez aussi vouloir faire des animations, et dans ce cas-là, il va falloir aller tout en bas, dans Dynamic Paint Cache, et du coup, le cache est désactivé, ah oui, parce que je n'ai pas sauvegardé ma scène, donc du coup, je vais faire File, enfin, je vais faire Contrôles-Est, tout court, et je vais aller sur le Desktop, et j'ai sûrement appelé ça, alors, pas Untitled, mais, Dynamic Paint Underscore Test, et, Save, une fois que j'ai enregistré, le Dynamic Paint Cache est disponible, et c'est comme un bake classique, qu'on pouvait faire avec des fluides, ou comme ça, vous cliquez sur Bake, ici, vous allez avoir le curseur qui va changer en compteur de pourcentage, jusqu'à 100%, dès que c'est à 100%, vous avez le bake qui est fait, et là, il n'y a pas d'animation, mais quand vous faites Alt-A, l'animation se joue, et la peinture va bien se déposer comme il faut, et tout sera calculé de base, et ensuite, vous pourrez faire un rendu, voilà, là j'en ai fini pour toutes les explications qu'il y a dans le Dynamic Paint, je vais peut-être ajouter un petit bonus, je sais que le tuto est déjà très long, mais c'est vraiment classe, donc du coup, je vais vous faire ajouter un bonus, je vais faire File New, et je vais tout supprimer, et je vais réouvrir une scène de base, voilà, donc, il ne faut pas que j'oublie du coup, de recréer mes Screen Card Keys, ici, donc en bas à gauche, vous les voyez, là je vais supprimer mon cube, de départ, je vais rajouter Suzanne, ici, Shift A, Mankey, petit raccoutis clavier, sympa, CTRL 2, si vous faites CTRL plus 2, en fait, ça vous crée directement un modificateur Subsurf, et ça vous le met en subdivision 2, et si vous faites CTRL 3, ça vous le met en subdivision 3, Blender 2 par contre, donc voilà, on va faire ça, petit Smooth aussi, pour que ce soit joli, vu de côté avec 3, vu orthographique avec 5, je vais le tourner, juste faire comme s'il était posé sur un plan, vite fait, et donc voilà, ça, ça va être notre canvas, on va rajouter un mesh cube, qui va être en fait notre pinceau, on va grandir pour mettre sur ça, ça la couvre bien entièrement, je le mets à côté, et donc du coup, j'ai dit, ça, ça va être notre pinceau, donc dynamic paint, brush, add brush, ici, Suzanne, dynamic paint, canva, add canva, et du coup, donc ça, ça va être notre canvas, et on va pas faire de la peinture, on va faire du weight paint, comme je vais vous le dire, on va utiliser du weight paint, et du coup, c'est un petit bonus que j'aimerais vous montrer, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du weight paint, mais là, j'aimerais vous montrer un peu, ce que ça peut faire, en fait, un cas concret, un cas pratique, en fait, du weight paint, donc on va animer notre cube, pour qu'il passe à travers, notre Suzanne, et donc qu'il peigne Suzanne, en passant à travers, donc là, on va ajouter, on est sur la première image, on va faire I, on va insérer une clé d'animation, sur la position de notre cube, on va bouger jusqu'à la frame 60, on va dire qu'à la frame 60, notre cube va traverser Suzanne, déjà, et qu'on va lui mettre notre clé d'animation, sur sa position, pour dire que là, il est là, on peut bloquer l'animation, après 65 frames, comme ça, et on va revenir sur la toute première frame, donc maintenant, si je fais Alt A, et que j'anime, normalement, mon cube passe à travers Suzanne, et justement, elle devient rouge, parce que, l'effet s'applique, et notre cube a peint dessus, il n'a pas vraiment peint, mais il a changé la pondération, des valeurs, de chacun des sommets de Suzanne, pour que, toutes les valeurs soient à 1, donc on va dire qu'en fait, on veut, que quelque chose soit appliqué, à Suzanne, seulement quand, les valeurs de ses sommets, soient à 1, et pour ça, on peut choisir, on va sélectionner Suzanne, on va lui ajouter un modificateur, à Displace par exemple, alors Displace, elle est très moche, donc on va mettre un New Displace, nouveau, on va mettre peut-être le Force à 0.1, ouais voilà, là on voit les changements déjà, on voit que ça a bien affecté Suzanne, donc elle a bien bougé, donc là ça s'applique, alors que, tous les vertex sont à 0, on a une valeur de 0, donc pour ça, du coup on va aller dans les physics ici, on a notre canevas de sélectionner, et comme j'ai dit, on peut aller en bas ici, on peut faire, pareil que pour le Paint, dans le Weight Paint, on va aussi avoir un Output, donc on va pouvoir aller dans le Output du Dynamic Paint ici, et on va pouvoir cliquer sur Plus, et pareil, ça va être une valeur qu'on va pouvoir utiliser ailleurs dans Blender, notamment, si on revient dans les modificateurs, la pile des modificateurs ici, on peut utiliser un Vertex Pro, dire que c'est notre Weight ici qu'on a fait, donc là, Suzanne revient normal, et quand on fait notre animation, et que notre canvas passe par-dessus, là où c'est rouge, on a notre, si je reviens en arrière, je peux scroller dans la timeline ici, on a là où c'est rouge, ah mince, en 3D, hop, il faut que je m'arrête pile à un moment, on le voit bien, là on a en bleu, Suzanne, qui est lisse, et en rouge, Suzanne, où le modificateur a été appliqué dessus, donc vous voyez bien, l'effet que ça peut avoir, mince, petit droit, moi du coup, j'ai carrément annulé le truc, mais, bon voilà, c'était dans une animation, et on voit bien que, Suzanne a à moitié été affectée, par le truc, ça c'est un cas très pratique, très concret, de ce qu'on peut faire, avec le Dynamic Paint, j'espère que vous avez compris, les manips que j'ai faites, c'est très simple, Suzanne, du coup, c'était notre canvas, c'était notre toile, sur lequel, le cube, et notre pinceau, est venu peindre par-dessus, à Suzanne, on a appliqué un modificateur, alors d'abord, on lui a appliqué le Dynamic Paint, on lui a dit que c'était le canvas, puis on lui a appliqué un Displacement, donc ça aurait pu être ça, ça aurait pu être le Wireframe, comme j'ai parlé tout à l'heure, Wireframe qui est ici, ça aurait pu être d'autres choses encore, donc, j'ai appliqué un modificateur Displacement, je lui ai mis une texture de base, il y a un tutoriel sur le Displacement, d'ailleurs je peux le faire apparaître, là ici si vous voulez, cliquez dessus, vous pourrez le voir, et en dessous, dans les Vertex Groups, qui doivent normalement définir, où on applique notre Displacement, donc ça c'est un paramètre qu'offre le modificateur, j'ai pu préciser, bon ben je veux que ça apparaisse seulement aux endroits où le Weight, où le poids de mes Vertex sont à 1, et ça je le définis par une map de Weight, que j'ai créée, avec Suzanne de Sélectionner ici, dans Canvas, les propriétés de Canvas, dans le Dynamic Paint Output, où j'ai cliqué sur Plus ici, et du coup j'ai créé ce Dynamic Paint Weight, c'est une map aussi, à travers le temps qui s'est fait, voilà, c'est assez simple, j'espère que vous avez compris, ce tuto est très long, et voilà, j'espère qu'il vous aura beaucoup apporté, que vous n'aurez pas trop barbé, et du coup je vous dis à la prochaine, salut !